Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et oui, j'avais envie de reprendre les maquillages parce que vous savez à quel point j'adore ça et que pour le coup, voilà, je peux pas m'en passer et du coup on va commencer tout de suite produit du coup que je n'ai pas encore testé et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça en vidéo sachant que ça fait un petit moment qu'ils sont dans mes bacs et que du coup j'avais très envie de vous faire une vidéo parce que je ne peux plus avoir le temps donc avec le photofocus de chez Nettelweed comme d'habitude que j'ai bientôt fini d'ailleurs et du coup je vais devoir retrouver une autre base enfin je sais que j'en ai une de chez Kiko mais je vous avais dit que bon pour l'instant c'était pas mon coup de coeur c'est du coup au fond de teint alors le même, le photofocus de chez Nettelweed, le fond de teint que je vous ai déjà montré que j'utilise toujours, lui par contre je suis pas du tout à la fin, j'en ai encore pour un bon petit moment et d'ailleurs je suis très contente de l'utiliser le même de chez Estée Lauder donc je n'ai pas changé, de toute façon je vous mets tous les produits en barre d'info parce que c'est beaucoup plus simple, vous retrouvez les références, les noms des produits, les teintes, vraiment tout et il y a tout en barre d'info à chaque vidéo donc normalement ça devrait pas être trop difficile de s'y retrouver on va passer à la poudre parce que là il est temps que je matifie tout ça sinon ça va commencer à briller donc comme d'habitude je vais prendre ma poudre Sommate Perfect donc la poudre matifiante Prousse que je vous ai aussi montré dans la vidéo Nettelweed donc le maquillage à petit prix on va continuer avec le bronzer parce que là il faut rehausser tout ça, il faut mettre, il faut creuser, il faut rajouter la couleur parce que là je suis blanche mais alors blanche donc du coup je vais prendre mon Hoola de chez Benefit donc je vous ai déjà montré, je le trouve super bien il est moins orangé que l'autre blush donc du coup je vais vous montrer mes deux blushs que j'utilise tout le temps et vous les avez déjà vu un nombre incalculable de fois donc là je vais avoir le blush de chez Nettelweed, celui qui est très joli il a vraiment des petites couleurs, vous voyez, roses comme ça mais du coup à l'intérieur il y a des petites paillettes dorées que je trouve que l'application ne se voit pas énormément mais c'est très joli, la pigmentation n'est pas énorme enfin il faut vraiment, vous pouvez avoir vraiment un teint très simple et plus vous en mettez plus ça sera chargé donc on va dire que c'est un blush modulable voilà et celui-ci de chez Max & More le Pre-Said Powder Blush que tout de suite dès que vous appliquez une première couche vous avez des gros joues de poupée voilà donc il faut très bien doser avec celui-là mais les deux je les adore et j'utilise du coup les deux ils ne sont pas tout à fait la même couleur celui-ci est plus clair que celui-ci celui-ci a tendance à être plus foncé mais je les adore les uns comme les autres et des fois ça m'arrive de les mélanger pour obtenir la couleur que j'ai envie d'obtenir parce que des fois celle-ci ne me suffit pas et celle-ci ne me suffit pas donc voilà mais pour aujourd'hui je vais utiliser les deux parce que du coup comme je vous ai dit j'ai envie d'avoir les deux couleurs et vu que je n'arrive pas à choisir on va commencer par le Nettle Whid toujours avec mon pinceau de blush comme d'habitude ça ne change toujours pas et je vais venir l'appliquer vous allez voir tout de suite dès qu'on l'applique vous voyez qu'on voit une petite différence mais c'est quelque chose de relativement simple parce que forcément là je ne vais pas alors que l'autre vous appliquez une dose ça y est demi-tour il se tombe mais je vais vous le montrer hop je trouve qu'il a un peu un côté lumineux je pense que ça doit être grâce aux paillettes qu'il y a à l'intérieur donc on ne voit pas vraiment vous voyez les dos on ne voit pas vraiment les paillettes dorées comme je vous ai dit mais je le trouve ma foi très jolie alors moi j'ai une j'ai une petite fâcheuse de tendance à mettre du blush aussi sur le bout du nez parce que je trouve que c'est très joli écoutez hein voilà vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je sais que j'adore ça c'est quelque chose que je fais pratiquement tout je vais appliquer celui-ci donc là voilà on va y aller vraiment très légèrement de toute façon après je vais venir estomper parce que ça va être trop foncé après enfin trop vous savez que j'ai une peau très grave je préfère passer tout de suite à mon spray fixateur parce que comme ça au moins je fixe le teint et après je continue le maquillage et je referai un autre coup de spray à la fin c'est le hello hello le blush highlighter par rehausseur de chez Nettelweed je vous l'ai déjà montré et je l'adore d'amont c'est aux sourcils donc je vais venir prendre un goupillon comme d'habitude brosser mes sourcils hop ça je pense que ça aussi vous connaissez c'est comme mon teint ça ne change pas venir prendre le produit de chez Essence le Make Me Bro que vous connaissez j'en avais parlé des centaines de fois je vous avais dit que je ne l'aimais pas beaucoup parce que certes il n'y applique de la matière mais c'est pas c'est pas ce que j'aime en termes de sourcils moi j'aime bien quand les sourcils sont bien arqués bien tracés bien fournis alors là certes il va rajouter un peu de couleur mais enfin il faut que j'en remette il faut vraiment que j'en mette beaucoup trop pour pour avoir le résultat que je veux obtenir alors que moi déjà il y a une petite différence voilà c'est un produit qui a un petit budget vous trouvez ça un peu partout franchement il est bien mais pour moi il ne convient pas moi j'aime bien quand mes sourcils sont bien tracés bien arqués c'est pas non c'est pas ce que j'aime j'ai appliqué un baume à lèvres parce que là je sens toutes les matières se mélanger c'est de chez Yves Rocher à la fraise il sent bon il est rosé comme ça ça fait un petit temps que je les ai j'ai utilisé j'ai essayé celui au beurre de karité à la framboise à la fraise au coco à la coco j'ai tous testé mais celui-ci je l'aime bien il fait un petit côté rosé enfin c'est vraiment vraiment très mignon on va passer aux yeux et j'ai deux palettes à vous présenter donc je ne sais pas encore ce que je vais faire comme maquillage parce que comme je vous l'ai dit c'est une première pour moi mais je les trouve tout bêtement magnifiques alors désolé si le côté holographique vous pique les yeux là on voit la couleur de ma ring light c'est bizarre quand même mais vous voyez que là la ring light elle pourrait taper dans tous les c'est bizarre mais vous voyez ma ring light du coup et du coup j'ai celui-ci aussi donc wake wake hair you favor 18 couleurs donc c'est le faux calure et franchement il est vraiment pas mal la palette est toute noire comme ça c'est seulement le paquet et là du coup vous avez celle-ci donc c'est le artistry palette she glam qui me donne beaucoup d'être envie de tester les deux sont très jolies mais je vais en utiliser je pense qu'une seule pour cette vidéo parce que si je commence à tous les utiliser voilà j'aimerais vous faire une vidéo pour chaque palette ce sera beaucoup mieux et je pourrais mieux vous en parler en profondeur donc il va falloir je fasse un choix mais ce choix est difficile vous vous en douterez aujourd'hui je vais pas vous parler de celle-ci je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de vous faire je vais faire un maquillage avec celle-ci donc c'est la artistry palette de chez she glam donc elle se présente comme ceci elle est holographique franchement j'adore le paquet donc ça c'est seulement la boîte et après vous avez la palette à l'intérieur je sais pas si vous en avez déjà entendu parler si vous avez pu la tester si vous avez pu voir la pigmentation des fards en tout cas moi je ne l'ai pas encore testé et elle me donne très envie après c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser ou même l'habitude de faire ce genre de make-up avec parce qu'il y a vraiment des teintes à l'intérieur et même des fards que je ne crois pas avoir testé encore donc ce sera une première donc il y a bien sûr un film de protection dessus que je n'aime pas vraiment mais bon écoutez on va le laisser pour pas qu'elle s'abîme parce qu'avec moi elle va très vite s'abîmer mais du coup vous avez un petit film donc voilà vous pouvez l'enlever comme vous voulez il y en a même derrière donc écoutez c'est la artiste palette 02 burn donc je pense qu'il y a la numéro 1 mais je ne sais pas à quoi elle ressemble à la numéro 1 mais écoutez peut-être que je la commanderai pour faire un test en tout cas j'ai un numéro 2 donc on va bien voir ce que ça va donner et pour la palette ça se présente comme ceci donc voilà les couleurs elles sont trop jolies je vais prendre mon pinceau pinceau et son peur you are cosmetics en fait mon autre pinceau blush enfin poudre pardon il vient de la même gamme mais je n'avais jamais fait attention voilà donc je vais prendre celui-ci donc le pinceau et son peur et je vais venir prendre la couleur jaune alors après ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas les noms de phare voyez là par exemple on a tous les phares mais on n'a pas par exemple le nom genre par exemple le rouge jaune qui s'appelle soleil ou ce genre de choses voyez c'est très beau et son peur je vais venir prendre le jaune et l'appliquer sur la paupière alors à première vue ça m'a l'air d'être très 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 poudreux ouais on est vraiment sur le poudreux mais écoutez ça on va voir tout de suite j'ai très peur je ne sais pas du tout ce que je vais faire mais ce que j'ai envie de faire c'est du jaune alors c'est pas du tout une couleur le jaune que j'ai l'habitude de mettre et j'ai même je crois jamais mis de jaune sur mes yeux mais je me dis que c'est pas mal ça peut changer un peu de ce que je peux avoir ou même mettre ce qui aurait été parfait c'est de mettre un petit un petit aligner jaune pailleté ça aurait été parfait mais j'en ai pas j'ai beau chercher j'en ai pas alors pour l'instant il ne fait aucune chute il y a plus en fait de chute dans le dans le phare parce que vraiment je sais pas si vous vous avez remarqué mais je vraiment je prélève vraiment je prélève et je tapote en même temps pour éviter d'avoir trop de matière et que ça finisse sur mon teint on passe au boule donc c'est un pinceau de chez Yves Rocher il n'y a pas de référence je vais venir reprendre le jaune et venir le mettre en dessous je vais venir prendre cette petite couleur-ci qui est juste magnifique et essayer de la mettre en fait sur juste le haut je vais reprendre maintenant ce petit blanc juste ici juste là avec ce pinceau-là c'est un pinceau de chez Myomère Myomère et la référence est beaucoup trop longue pour que je vous la dise c'est même pas un nom c'est des chiffres et je vais venir du coup prendre le blanc juste ici qui est un peu crémeux je sais pas comment vous l'expliquez mais on dirait pas de la poudre on dirait vraiment je sais pas on dirait vraiment de la je vais venir appliquer un petit crayon blanc donc Pure White Eyeliner by H&N et je vais venir le mettre en muqueuse je vais venir passer à l'eyeliner donc c'est le Wonder Woman Wonder Look Lasting Eyes Marker le 01 que je vous ai montré maintes et maintes et maintes fois et il est même dans la vidéo Wonder Woman Collection que je vous ai faite aussi que je vous invite à aller regarder vous savez sûrement je vais appliquer 3 mascaras différents alors du coup je vais appliquer en premier le Volume de chez Yves Rocher en deuxième je vais appliquer le XXL Leish de chez Nettlwild et en dernier je vais appliquer le Essence Volume Stylist 18h Curl & Hold Mascara comme ceci parce qu'un seul mascara ne me convient pas enfin ne me suffit pas à faire ce que j'aime donc la longueur le volume l'épaisseur tout ce que j'aime vous savez très bien c'est quoi le mascara qui fait tout ça en un seul mascara c'est le Better Than Sex de chez Too Faced sauf que comment vous dire que bon voilà il ne coûte pas 10 euros au supermarché on va maintenant à celui-ci donc le XXL Leish de chez Nettlwild donc la brosse est différente je vais venir mettre celui-ci donc de chez Essence c'est le Volume Stylist 18h donc qui est aussi une brosse qui est complètement différente des autres mais écoutez c'est du bas oui parce que quand même faut quand même que je les maquille les peaux je vais venir mettre le Revlon Ultimate All in One je vous l'ai déjà montré plusieurs fois et je le trouve super bien et du coup je vais venir mettre ça donc pour les petits c'est du bas parce que la brosse en fait est vraiment toute petite je vais venir mettre les fossiles et ce sont les False Eyelash Fossiles de chez Kiko et c'est les 01 si je ne dis pas bêtises oui c'est les 01 voilà je l'avais déjà je les avais déjà utilisés et je les ai déjà trouvés super bien donc aucun problème par rapport à ça les lèvres j'hésitais entre mettre quelque chose de rouge mais je me suis dit que j'ai resté raisonnable j'ai déjà pas mal bien charré les yeux donc je vais du coup mettre un petit rouge à lèvres mat de chez Sephora donc c'est le rouge velouté sans transfert Cream Lips Stain et c'est la couleur 23 voilà comme ça vous savez bientôt sec donc du coup je vais venir appliquer un petit rouge à lèvres comme ça de chez ELF la première fois que je vais mettre un produit de chez ELF c'est la teinte Nude Kiss c'est plutôt une jolie couleur je me dis que ça ira peut-être bien avec celui-là sachant que celui-là comme il sèche il est plus foncé que dans son paquet et c'est un gloss donc voilà alors moi qui n'ai pas l'habitude de mettre des glosses j'ai un peu un peu bizarre comme sensation que j'aime bien quand c'est des rouges à lèvres mat vous voyez sans transfert je suis plus de ce bord-là mais écoutez j'avais quelque chose qui brille et qui soit différent de ce que je peux faire d'habitude vu que clairement le jaune c'est une couleur que je n'ai jamais mise et je trouve que clairement j'en suis plutôt pas trop trop mal sortie sachant que comme je vous avais dit j'avais jamais vraiment testé la palette j'avais très hâte de la tester et en plus de ça on va pas se mentir les couleurs elles étaient vraiment très jolies et encore j'ai pas tous été j'ai fait qu'une seule couleur mais enfin deux couleurs mais qu'une seule couleur en tant que en tant que pour toute la paupière mais après c'était vraiment le brillant parce que je voulais vraiment vous voyez que ça brille que ce soit pas qu'un jaune tout new de trop simple donc voilà voilà pour le look ce que ça donne je suis beaucoup trop contente je m'en suis super bien sortie j'aurais pas pensé que que j'aimerais autant en fait le jaune c'est une couleur que je n'aime pas habituellement ou limite dès que je peux la repousser je la repousse mais là franchement je suis choquée enfin je m'attendais pas à autant c'est pas pour me lancer des fleurs mais je pensais pas que j'allais réussir à ce point là je pensais que j'allais me flopper que j'allais mal mal appliquer tout ça sachant que je connaissais pas la palette donc je vous avoue que pour le coup je m'attendais vraiment à ce que la palette m'aide et pour le coup elle m'a vraiment beaucoup aidée je suis super contente de l'avoir testée aujourd'hui ça m'a remonté le moral j'ai pas le moral dans les chaussettes mais c'est que voilà ça faisait un petit moment que je m'étais pas maquillée comme ça et ça m'a fait du bien donc je vous montre du coup le look voilà du coup ce que ça donne alors du coup maintenant je vais vous parler de la palette forcément donc pour la palette ce que j'adore c'est le côté holographique qu'elle a je la trouve super belle donc là du coup c'est le paquet vous vous en doutez bien et du coup pour la palette je la trouve beaucoup trop super bien elle est très complète il y a un grand miroir donc franchement vous pouvez vous éclater la pigmentation est vraiment très très bien pour ce genre de palette je n'aurais pas pensé il y a beaucoup de couleurs il y a du vert vous voyez là je sais pas si vous verrez mais là il y a du vert et là aussi ça me donne beaucoup envie d'utiliser ce genre de couleurs je vous avoue non plus j'ai jamais fait de maquillage vert donc ça sera une occasion de voir tout ça mais franchement pour le jaune c'est vrai que c'est super le jaune est très joli donc la palette elle est comme ça je vous la remontre voilà après ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas le nom en dessous de chaque couleur ça c'est vraiment dommage j'aurais bien voulu par exemple pouvoir avoir les noms de chaque couleur ça aurait été super top mais voilà je pense que c'est seul bémol après l'autre petit truc que je trouve ça un peu nul c'est qu'ils sont trop poudreux les fards sont beaucoup trop poudreux ce qui fait qu'on doit soit faire son teint après soit passer 30 minutes à enlever toutes les toutes les chutes et voilà la pigmentation est très bonne franchement elle est très bonne rien à dire j'aime beaucoup j'ai hâte d'utiliser les autres palettes enfin les autres couleurs pardon qu'il y a dans la palette par exemple ce petit violet juste ici a l'air incroyable j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette je vous la recommande si jamais vous ne l'avez pas encore testée ou si jamais vous l'avez testée et que vous l'avez adorée dites le moi dans les commentaires ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour moi dans tous les cas là c'est la numéro 2 donc j'ai hâte de voir à quoi ressemble la numéro 1 et par exemple de voir si dans la numéro 1 les fards sont moins poudreux si les couleurs sont plus chaudes ou plus froides c'est vrai que j'ai voilà c'est le premier make-up que je fais jaune peut-être que le prochain sera rose, vert je ne sais pas mais en tout cas j'ai envie de tester d'autres couleurs c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de faire des maquillages avec des tons chauds que du coup maintenant je m'en lasse et j'ai envie de tester d'autres couleurs enfin quand je vois des fois des make-up rose des fois des make-up bleu magnifique je me dis mais mon dieu mais moi aussi il faut que je fasse ça c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de make-up bleu, vert, rouge voilà et c'est vrai que ça manque beaucoup et j'aimerais beaucoup tester donc voilà quoi qu'il en soit cette palette bah écoutez je l'ai adorée j'espère pouvoir utiliser le reste des couleurs parce que franchement elles sont vraiment magnifiques et beaucoup trop en vie mais voilà ce que ça donne du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires voilà après le jaune c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter même pas du tout mais en tout cas je suis très contente de l'avoir testée je regrette pas du tout d'avoir choisi cette couleur là j'ai cité entre d'autres couleurs et là franchement je suis vraiment bien partie donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous aimeriez que je teste du coup les autres couleurs bah du coup de l'autre palette et voilà sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye